Musique 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 J'ai adoré cette expérience parce que j'étais à la fois curieux, un peu intrigué, parce que je ne savais pas du tout, je ne connaissais pas les personnes et tout. Et je trouve que c'est essayer d'articuler à la fois ce qu'est la critique en tant qu'à quoi ça sert, qu'est-ce que c'est qu'un regard critique, comment on devient critique, où on l'est, avec le côté dimension pratique. Je trouvais ça vraiment très intéressant par rapport aux échanges, surtout avec les différentes personnes qui participaient à l'atelier, et de les faire réagir à des films, essayer de les familiariser, parce que beaucoup venaient plus du journalisme culturel, du journalisme cinéma, mais de les familiariser avec le fait de quand on voit un film, qu'est-ce qu'on en retient en termes d'émotions, et surtout comment le film, en tant que matériau d'expression purement scématographique, le récit, le montage, l'image, produit des choses. Donc c'est un peu de réfléchir à pourquoi on a été sensibilisé à un film, et puis comment le film, lui, construit cette émotion, et essayer de la comprendre, et de l'évaluer aussi, de la saisir. Plusieurs raisons, il y a des films qui n'ont pas toutes les qualités, mais une qualité déjà, c'est de faire ressentir l'expérience sensible du film, c'est-à-dire comment le film a été perçu en termes d'émotions, et de comment il vous a marqué. Essayer de restituer ce qu'est le film, pour que, par exemple, un lecteur qui n'a pas vu le film, comprenne non seulement de quoi ça parle, qu'est-ce que ça raconte, mais comment le film, en termes de mise en scène ou d'esthétique, exprime cela. Donc c'est redonner le film. Et l'autre aspect aussi, c'est de trouver les mots justes, parce que je pense que c'est aussi un exercice littéraire, de trouver les mots justes qui définissent le film, et qui peuvent aussi susciter une émotion. Et puis une critique, c'est un mouvement, parce que le lecteur entre dans un mouvement critique, et il ne sait pas où la critique va l'amener. Mais ce qui est important, c'est aussi de savoir évaluer le film, dire ce qu'il attend du spectateur, ce qu'il attend du cinéma, et quand le film, le texte critique réunit tout ça, je trouve que c'est, je dirais, mission réussie. Je pense que le rôle de la critique est très important, y compris par rapport à lorsqu'une nouvelle génération émerge, il y a le rôle des festivals, mais le fait que la critique souligne l'émergence d'une nouvelle génération, de nouveaux cinéastes, de nouvelles réalisatrices, en l'occurrence, etc. et de pointe en quoi cette génération a un regard à la fois sur l'état de son pays, et puis en même temps sur la façon dont le cinéma lui-même s'est fait dans ce pays. Là-dessus, la critique a un rôle essentiel, puisque la critique ne doit pas seulement évaluer un film par film, mais doit aussi essayer de saisir l'évolution même du cinéma, et en quoi il évolue, il change, comment des nouveaux cinéastes qui arrivent appréhendent des sujets différemment, les traitent différemment. Et là-dessus, le discernement critique est essentiel pour mettre en valeur ces surgissements, ces nouvelles lignes, ces nouvelles choses-là. Et là-dessus, la critique a un rôle essentiel, qui ne se limite pas encore une fois à la critique de film, mais de voir comment, dans le cinéma, à un moment donné, des sujets, des générations, des manières de faire de film apparaissent et font bouger les lignes d'une cinématographie nationale. Là-dessus, je pense que la critique a un rôle essentiel. C'est un film qui reste. C'est-à-dire que je crois beaucoup en la mémoire. Il y a le film... Je dirais qu'il y a des films qui vous plaisent immédiatement, mais qui s'effacent très vite. Et pour reprendre la métaphore énologique, il y a des films longs en bouche ou qui restent en mémoire et qui, plus... Des jours après, ils restent, ils deviennent de plus en plus forts et ils vous habitent entièrement. Quand un film prend, non pas possession de vous, mais vous peuple intérieurement, ça veut dire qu'il y a quelque chose de fort dans ce film-là. Il y a des films qu'on oublie, qui s'effacent et d'autres pas. Donc c'est vrai qu'un bon film, c'est aussi un film qui, à la fois, est accompli par rapport à ce qu'il veut être et par rapport à ce qu'il vous donne. Et quand cet équilibre-là est autour, rendez-vous, c'est parfait. Quand on sélectionne un film pour un festival, on en voit beaucoup. Il y a un phénomène d'usure et de lassitude et tout d'un coup, ce à quoi je suis sensible, c'est la personnalité d'un cinéaste ou d'une cinéaste et je sens que le film n'était pas nécessairement parfait, mais que je sens l'envie de faire un film et pas autre chose qu'un film. Ce n'est pas un roman, ce n'est pas un tableau, ce n'est pas une peinture, ce n'est pas un article, un film. Et puis de vouloir traiter d'un sujet, quel qu'il soit, mais de le faire de manière sensible et puis de savoir aussi qu'il cherche à toucher un spectateur et à l'impliquer. Mais je suis très sensible à des films qui répètent des choses, des modèles déjà fournis. Il y a d'autres qui, tout d'un coup, prennent des risques, empruntent des voies buçonnières et là-dessus, ça fait du bien de voir comment... Parce que je pense que le cinéma est ouvert à des possibles et des possibilités énormes. Parfois, ces possibilités se referment sur des modèles uniques. Puis quand tout d'un coup, quelqu'un a un peu l'audace d'emmener le cinéma ailleurs et le spectateur, c'est des choses toujours très fortes quand on est programmateur. La promotion a toujours existé. C'est vrai que l'espace critique tend à diminuer dans les supports où je dirais qu'il n'est pas qu'il est diminué, mais il est concurrencé par d'autres modes à travers à la fois les réseaux sociaux, à travers TikTok, à travers ce qu'on appelle des influenceurs qui, eux, sont invités à des avant-premières plus qu'à des critiques puisqu'ils vont relayer l'événement et en faire une promotion sans avoir un regard critique. Donc je dirais que là, tout d'un coup, le rôle de la critique est plus effacé alors qu'il est pour moi essentiel parce que s'il n'y avait que le marché ou le supposé goût du public pour réguler le cinéma, je pense que là, tout d'un coup, c'est la fin de beaucoup de choses parce que si les critiques là-dessus ont une capacité, je dirais, à discerner des ruptures, des dimensions courageuses, il y a plein de films que les gens n'iraient pas voir si la critique leur avait dit et si c'est que le marché, le marketing, non. Et tout d'un coup, là, cette possibilité d'emprunter d'autres voies que les autoroutes et les petits chemins, c'est là-dessus la critique qui est essentielle. Oui, c'est une bonne question parce que quand j'ai commencé à être critique au cahier, je m'intéressais beaucoup au cinéma contemporain, c'est-à-dire défricher des nouveaux territoires de cinéma, les nouveaux cinémas. Et quand j'étais à l'université, j'étudiais plutôt des classiques, c'est-à-dire Mizoguchi, Hitchcock, Freestland, Bunuel, et l'histoire du cinéma que je trouvais importante, donc je trouvais un équilibre entre les deux. Ce qui est important aussi, c'est que je trouve qu'il y a une complémentarité entre l'enseignement et l'université parce que c'est quand même l'analyse de films, étudier la mise en scène et je pense que c'est des outils de réflexion qui sont utiles à la critique, même si la critique, lui, en plus de l'analyse universitaire, je dirais, qui est plus méthodique et méthodologique, une question d'évaluation, de goût, de valeur. Mais je pense qu'il y a une complémentarité entre les deux. Et puis je pense aussi qu'il est essentiel pour les jeunes étudiants qui veulent faire du cinéma signifient, ou qui seront critiques, de leur donner les bases d'une culture de l'histoire du cinéma, des enjeux esthétiques, de ce qui s'est passé dans les pays. Parce que je vois que beaucoup de générations d'aujourd'hui, par rapport à Steinberg, par rapport à Steinberg, ont beaucoup de manques. Et je pense que c'est essentiel de leur donner, je dirais, ce goût-là et que le cinéma ne vienne pas comme ça. Ils ont toute une histoire par derrière, y compris dans chaque pays, y compris au Maroc, partout. Et je pense que c'est essentiel de donner ces éléments-là. Il y a une dimension, je pense qu'il peut être journaliste de cinéma et critique. C'est complémentaire. Je pense que la critique est une activité en soi, qui est de pouvoir écrire sur un film, de pouvoir l'analyser, de dire en quoi il est important, d'essayer surtout de dessiner ce que le film veut ou attend en tant que film, son ambition, est-ce qu'il a réussi ou pas, et de l'évaluer, et surtout de parler un peu de sa mise en scène et de son style. Je trouve que là-dessus, le rôle de la critique, c'est l'art de recevoir des films. Il faut savoir recevoir un film avant de l'évaluer et de savoir, une fois qu'on l'a reçu, d'essayer de transmettre ce en quoi il nous a émus. Je pense que là-dessus, la critique, même s'il y a des fois, on dit que la critique, c'est la critique négative, qu'il n'aime pas, mais je pense que la critique, c'est surtout un partage de ce qu'on a aimé. C'est ce que disait Doucher, la critique est l'art d'aimer, ou Romer, c'est le goût de la beauté. Et c'est quand même ça, la notion de partage, c'est-à-dire qu'on a aimé et on n'a pas envie d'être seul à aimer ce film, on a envie de le faire savoir et de donner le goût de ce cinéma aux autres. Je crois que la subjectivité est incontournable, elle est même importante. Après, sur la subjectivité, il y a ce que les sociologues appellent le goût, Bourdieu, un goût qui est lié au milieu social, qui est lié à plein de choses qui existent. Mais je pense qu'en même temps, la subjectivité est importante par rapport aux émotions, mais il faut savoir aussi regarder le film, regarder ce qu'il est et savoir l'évaluer dans ce qu'il est et de savoir dire si, par rapport à ce que vous estimez, il est réussi ou il atteint son objectif ou effectivement vous trouvez qu'il n'est pas à la hauteur. Je pense que là, mais ce regard subjectif, il me paraît essentiel, c'est-à-dire, mais il ne suffit pas de... Mais la critique doit transformer cette impression subjective en une dimension réflexive, analytique, en lien avec ce qu'est le film et ce pourquoi il produit ça par rapport à son sujet, son histoire, son récit, sa mise en scène. Je pense qu'il faut partir de l'émotion, mais il ne faut pas rester au stade de l'émotion. Oui, ça crée une dispersion. C'est à la fois positif et négatif. Positif, c'est que tout spectateur est un critique, au sens qu'il donne son avis. Il y a même des sites en France où ce sont les spectateurs qui font des critiques et qui donnent leur avis sans critique, etc. Donc, je trouve que le côté positif, ça veut dire que tout le monde qui voit un film se sent légitime pour en parler, pour donner son avis. Ça veut dire que le cinéma n'est pas considéré comme un art écrasant. Dans le genre, il n'y a que les spécialistes qui peuvent en parler. Donc, tout le monde se l'approprie. L'effet négatif, c'est que tout d'un coup, il y a une perte d'autorité du discours critique ou en tant qu'institution, etc., qui fait que tout d'un coup, sa voix est moins audible qu'elle n'a pu l'être. C'est un peu le danger, par contre. Déjà, c'est important que les réalisatrices fassent des films et de plus en plus parce qu'ils n'en faisaient pas assez. Il y en avait peu et que là-dessus, les choses qui évoluent, c'est important parce qu'il y a quand même un retard énorme ou un refoulé, je ne sais pas comment dire et que tout d'un coup, elles s'emparent du cinéma ou ont envie de raconter des choses liées à leur propre histoire, etc. Je trouve que ça fait un bien fou au cinéma et c'est une très bonne nouvelle par rapport à ça, bien sûr. On l'a vu avec la mère tous les mensonges, avec les filles d'Olpha, avec plein de films. Tout d'un coup, c'est pas seulement qu'elles soient réalisatrices, mais qu'elles ont un regard sur la société et la place des femmes dans cette société. Ce regard-là manquait et il est essentiel. Je ne pense pas. Je ne pense pas parce qu'il y a des modifications sur la diffusion des films et la manière de les voir. C'est-à-dire que le cinéma a été fondé sur une démarche, c'est-à-dire un cinéma, c'est une sortie, puisqu'on va au cinéma et pour le distributeur, l'exploitant, c'est une entrée. On fait des entrées, mais c'est une rencontre. On va à la rencontre d'un film et le film est au rendez-vous et soit cette rencontre est formidable ou soit elle vous déçoit. Mais c'est une démarche. Aujourd'hui, ce qui a beaucoup changé, c'est que les films, c'est un peu comme Uber Eats ou les pizzas. Ça vient à la maison, ça vient à domicile et que tout d'un coup, l'idée de prendre son temps, de se déplacer pour aller à la rencontre d'un film, ce geste est perdu. Même s'il y avait une dimension presque religieuse. On pouvait aller au cinéma quand on va à la messe, comme un rite. Mais après, je pense que le cinéma résiste bien, y compris en salle parce qu'on a cru après la prise du Covid que les gens n'iraient plus au cinéma, que c'était fini, que c'était les plateformes, etc. Et on s'aperçoit que non, le cinéma résiste, que même les studios et les Netflix et tout qui ne voulaient plus donner leurs films au cinéma se disent que finalement les avant-premières, la sortie salle, c'est presque plus bénéfique qu'une sortie plateforme. Donc même eux ont changé de positionnement par rapport à ça. Donc je reste quand même tout, malgré tout, confiant dans l'expérience de la salle du cinéma parce que c'est un lieu, ça reste un divertissement populaire le cinéma en termes d'économie. Et puis c'est partager un film en salle avec le public, c'est quand même des expériences différentes de chez soi quand même.